allô allô oui on vous entend là vous entendez ou pas faites moi signe pardon s'il vous plaît je leur parle à eux vous entendez ou pas faites-moi signe vous entendez écrivez quelque chose voilà le ramadan qui commence là on va faire rarement les directs maintenant les sorciers vont se reposer oui ils disent qu'ils attendent ok bonsoir il vous dit bonsoir répondez avec beaucoup de coeur s'il vous plaît le peuple guinéen qui nous écoute aujourd'hui je vous dis bonsoir et je vous dis bon ramadan et ceux qui ont fêté la fête de pâques je vous dis bonne heureuse fête de pâques bien sûr que c'est déjà passé on dit qu'il n'est jamais trop tard de souhaiter le bon à ton prochain oui aujourd'hui la guiné est une famille ce qui se passe je pense bien ça sera l'une des dernières vidéos avant le ramadan oui je crois que les guinéens sachent que nous sommes en train de vivre dans un monde satanique que les guinéens se réveillent ce qui se passe aujourd'hui à septuia parce qu'hier à trois heures du matin on attendait l'arrivée du dernier contingent de mercédaires venant de libéria oui ou c'est l'avion mais le seul contingent a été bloqué au niveau de la frontière entre dix que doux et la c'est la lyon le contingent est parti vers par malap et ce contingent a été bloqué par une équipe patriotique une équipe qui défend la patrie qui défend la guiné oui docteur c'est pas la peine de dire leur nom s'il vous plaît pardon je dis c'est pas la peine de dire leur nom s'il vous plaît non je ne dis pas le nom donc le contingent a été bloqué par un comité militaire patriotique je dis bien un comité militaire patriotique qui a empêché le passage du contingent de mercenaires pour la guiné le problème est aujourd'hui en guinée entre alfa condé maintenant et son président de l'assemblée c'est à dire damaro oui madame oui la guinée la guinée alfa condé est déjà est déjà foutu la guinée aujourd'hui est béni par alla par juge parce que ce sont ces deux religions qui guident notre pays la guinée n'est pas seulement la guinée n'est pas seulement pour les musulmans pas seulement pour les chrétiens damaro est parti avec 135 millions de dollars ça veut dire combien de milliards de francs guinéens donner aux rebelles les rebelles étaient prêts à s'engager en guinée hier à trois heures du matin le neuf à trois heures du matin les rebelles devraient être à conakry à secours donc les rebelles sont empêchés de rentrer en guinée mes parents mes frères mes soeurs bénissons pour la guinée il ya deux femmes dans le gouvernement d'alfa condé que je remercie beaucoup mamakani galo même si c'est trop tard c'est trop tard elles sont là illicitement elles sont là malheureusement mamakani galo et maria masogipa ce sont ces deux là aujourd'hui ces deux femmes là qui se battent pour sauver la guinée la guinée n'est pas sauvée par alfa condé ni par marie fingane qui a empêché parce que qui a empêché l'arrivée de selou balde tout ce qu'on a dit sur l'arrivée de selou balde au funerail de son père tout est faux tout est faux une mascarade tout est faux mais un jour on parlera de cela aujourd'hui je ne donne que 20 20 minutes parce que je ne suis pas je ne suis pas dans mon réseau je suis à lille ici en france donc d'amaro a des problèmes avec alfa condé comme les mercenaires ces mercenaires ont été bloqués parce que au niveau de jacques nous on a une force de sécurité une force de résistance qui est là qui ne se laisse plus maintenant amadoué par alfa condé et son groupe donc l'équipe a dévié parti vers de la céréale uronne à partir de pas mal à l'arrivée à pas mal à l'équipe encore retrouver à trouver une résistance la résistance à dire que non on ne fait pas d'amaro les 135 millions de dollars qu'il a dépensé alfa condé a dit puis alfa condé a dit d'amaro tu m'as menti tu m'as menti tu as trompé qui m'a trompé donc je n'ai plus confiance que c'est d'amaro qui a bouffé l'argent mais d'amaro n'a pas bouffé l'argent d'amaro n'a pas bouffé l'argent d'amaro a dépensé correctement parce que d'amaro n'a pas fait ça dans l'insérer d'alfa condé pour d'amaro si l'alfa qu'on ne quitte parce qu'il ya un voyage qui est programmé si alfa condé quitte donc lui il est là donc d'amaro est maintenant déçu il ne sait plus qu'est faire alfa condé est déçu il est devenu un gâteau un gâteau ça veut dire quoi les deux côtés brûlés et casserie lui il n'a plus où aller donc alfa condé a oublié cattori on ne parle plus de celui d'arrivée notre président le président des guinéens moi je ne connais pas celui d'arrivée il ne me connaît pas je peux jurer sur ma vie celui d'arrivée ne me connaît pas même si vous vous me tenez debout devant lui qui est ce docteur facoli il ne me connaît pas les guinéens ont voté celui d'arrivée parce qu'il a prouvé voilà le candidat du peuple je ne suis pas d'enseignement maya pour dire que non c'est de l'arrivée là il est beau il est intelligent il est bien éduqué non je ne suis pas dans ça moi j'ai juste je juge celui d'arrivée par rapport à ce qu'il a fait pour la guiné quand tu vois que ton enfant pardon quand tu vois ton enfant rend service rend hommage à ton voisin plus qu'à sa famille prends son enfant sur d'arrivée a rendu service à ses voisins plus que plus 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 qu'à sa famille tout ce qui est aujourd'hui réalisé ou bien tous ceux qui sont réalisés aujourd'hui en route guiné dans la forêt en basse guiné c'est celui d'arrivée qui a fait autant de l'enseignement que j'ai accompagné l'enseignement à son paradis puisqu'il a été le seul président en afrique ou bien en guiné qui a pris toutes les ethnies un peu le premier ministre un malé qui est premier ministre un sous premier ministre c'est l'ancien qui a fait nathan pour ça il va pas regretter ok malgré que je sois marginalisé par les malignés dans ma zone je m'en fous vous pouvez excusez moi la marginalisation là dans votre zone vous pouvez si c'est pas indiscret en toucher quelques mots s'il vous plaît ou oui c'est un maligné c'est un maligné il y a beaucoup de malignés même pas s'il vous plaît ils disent que je me suis rendu comme esclave des peules je suis dans l'IFDG l'IFDG n'est pas une partie peule j'ai toujours dit ça depuis très longtemps il n'est pas peule sa mère n'est pas peule son père n'est pas peule mais il a suivi celui d'haleine par conviction et moi j'ai suivi celui d'haleine par conviction pour certains aujourd'hui ils m'ont dit même si aujourd'hui tu meurs il faut il faut dire à ta famille de composer avec les peules et avec les sous-sous et les forestiers pour que ton corps soit rapatrié mais moi c'est pas mon affaire ça ne concerne pas moi je n'écoute pas la mort tout le monde mourra aujourd'hui aujourd'hui je dis bien aujourd'hui j'ai été j'ai aujourd'hui la semaine passée certains sont venus devant ma porte manifester quand on appelle bundes polisseur ça veut dire écoutez très bien bundes polisseur ça veut dire que la police fédérale allemande est venu me sauver s'intercomposé seulement qu'il est malignée mon meilleur france écoutez très bien mon meilleur transistère c'est un peu mon meilleur ami c'est un peu mais ce n'est pas parce que ils sont mes amis c'est parce que les pôles les pôles ont montré dans le monde leur sagesse leur courage leur dignité leur religion donc je suis avec eux mais c'est pas ce n'est pas les c'est pas les malignés qui payent mon électricité puisque là où j'ai chez dieu merci je suis chez moi donc mais ce ne sont pas les malignés qui payent mon assurance ce ne sont pas les malignés qui payent mon électricité ça c'est un petit passage ça c'est un petit passage je suis marginalisé aujourd'hui ici en allemagne parce que je suis avec des pôles et je le dis à avoir force à être haute je suis avec des pôles je me déclare je me déclare je me déclare même bari ici bangura c'est les soussous ici bari c'est les pôles ici bel amour c'est les forestiers ou bien vu du mono c'est les forestiers donc on laisse passer parce que la démagogie là les pôles ont été toujours exécutés extraminés le mot me manque 55 mille pôles ont payé au camp boireau les plus grands intellectuels de la guinée sont des pôles les braves de la guinée sont des pôles les salles de la guinée sont des pôles les patients de la guinée sont des pôles donc aujourd'hui je suis pôles on continue d'amaro d'amaro parti dans son intérêt payer l'argent pour que la guinée soit détruite pour que la guinée la guinée soit pilé pour que la guinée soit vraiment comme un rwanda mais ils ont échoué alfa kwan de aujourd'hui il est parti voir d'amaro à sa résidence dans sa résidence il dit que je ne te crois plus pour kassori là c'est fini la dépense aujourd'hui la dépense qui s'est passé qu'on utilise aujourd'hui madame kamara tu sais c'est combien non à ce tour et à combien on dépend pour l'alfa condé et les médecins qui sont non non un milliard un milliard 380 millions de francs guinéens par jour tandis que le guinéen n'a pas la possibilité n'a pas la capacité d'acheter une baguette de pain à 4000 francs les guinéens disent que allah est grand allah est grand bah aujourd'hui les guinéens sortez il ya une équipe qui vous attend votre manifestation vous sortez vous sortez vous vous venez devant ce tour et vous dites que non 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 on ne veut plus de vous vous allez voir il ya une montagne qui va sortir qui va venir vous vous défendre le décarpissement qu'est ce qui se passe ils sont partis voir rouman rouman n'est pas un guinéen c'est son père qui est guinéen et c'est sa mère qui est ivoirien ils sont partis voir rouman dr courman non on va mettre toutes les charges sur toi pour dire qu'on n'était pas informé ce qui était là on t'avait dit de de déguerter tous ceux qui sont sur le terrain de l'état mais doublé pas t'effacer c'est pourquoi il trouve pas t'effacer c'est pourquoi rouman ne parle pas il ne parle pas sinon moi je dis marie c'est que je t'ai dit tu n'as pas dit ça mais marie tu dois sortir pour dire que non c'est facoli qui m'a dit de dire mais si courman ne sort pas c'est parce qu'il ya une entente entre lui et ses imbéciles est ce que vous entendez vous me suivez très bien je suis là donc les guinéens doivent savoir si la france doit être derrière vous l'union européenne doit être derrière vous si alors les mysticaires les solidaires les patriotes doivent être derrière vous 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 devez d'abord en première position dieu a dit montre moi ce que tu veux pour qu'ils se donnent ce que tu veux mais les guinéens disent que non à l'aigran à l'aigran ou le nar oui à nous un élève je ne peux pas descendre qu'ici je dis ça en chose engagée parce que je connais j'ai passé un bon moment à l'école maman de konaké quand je venais en guiné à j'ai l'école à côté du camp bien j'ai donc la chose que j'ai à vous dire pour les guinéens mes parents réveillez vous n'attendez plus lundi pardon s'il vous plaît gandhi n'importe quel guinéen qui se réveille aujourd'hui alfa kondé a peur de tirer sur le public de paire de il a peur de tirer de tuer un élément oui alors oui je vous écoute j'ai dit ils ont l'habitude de tirer non mais là qu'est ce qui fait qu'ils ne ils ont peur non il ne peut plus tirer il ne peut plus tirer parce que bah oui c'est que il a pas fait il a eu un avertissement venant de qui il ne peut plus tirer je n'ai pas de ne peut plus tirer il a eu un avertissement par un comptesant patriote patriotique il ne peut plus tirer madame tout ce que je vous ai dit c'est notre cinquième vidéo aujourd'hui je remercie malik et kamara que d'autres dans longue vie il apprécié avant tout ce que j'ai dit que le monsieur qui doit parler tout ce qu'il a dit qu'il va dire c'est vrai et encore parmi parmi nos auditeurs pardon certains ont envoyé les guinéens n'ont qu'à sortir la peur n'existe plus ceux qui pensent qu'ils veulent tirer bah oui c'est que les nuits c'est en train de construire à soponia pardon c'est l'argent de l'état et d'amaro c'est le château qu'il a acheté qu'il a construit 2 milliards 250 millions aux libériens puisque d'amaro seul il a trois nationalisées trois passeports il a le passeport libérien écoute 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 bien les guinéens écoutez s'il vous plaît mes parents d'amaro à le passeport libérien il a le passeport américain il a le passeport guinéen comme il sait que son argent est gêné ses avoirs sont gênés au sol aux libériens aux états unis d'amaro seul à 386 millions de dollars aux libériens 386 millions écoutez trois deux guerres puissants de ça ils ont menti ils ont su que ils sont et ce alfa kone n'a pas où aller pour aller en namibie il faut appréter un avion il sait qu'il ne peut plus aller et kathorie lui il n'est plus où aller puisqu'il n'a pas il n'a pas un pays d'accueil kakane nara il n'a qu'à partir de même aux états unis c'est quand même à rafaud si sa mère lui a porté dans un bon pain ou bien sur un bon dos il n'a qu'à partir aux états unis les guinéens les guinéens sortez sortez il est temps le pouvoir j'ai toujours dit que le pouvoir est dans la rue le pouvoir n'est plus dans la rue le pouvoir est dans l'air regardez ce qu'ils nous ont fait c'est une insulte un point qui s'arrête devant les représentants de l'état de la nation qu'on n'est pas informé on n'a pas donné d'ordre c'est une insulte donc sortons sortons sortez vous aussi sortez vous allez voir sortez à moins de 24 heures vous allez voir que le pouvoir est déjà récupéré par le fils de la guinée qui ne vient pas de l'amérique qui ne vient pas de la guinée qui ne vient pas de l'âge marie donc damaro a des problèmes avec alpaconde aujourd'hui aujourd'hui la guinée est dirigée par mamak khani mamak khani malgré ce qu'elle sait d'abord la place qu'elle occupe c'est illicite puisque celle qui lui a placé celui qui l'a placé celui-là n'est pas reconnu celui-là a volé le pouvoir donc quand les guinéens disent que non on veut pas le pouvoir c'est que le pouvoir c'est pour que les guinéens sachent que si on est sauvé aujourd'hui on n'a pas de problème c'est une peur qui nous a dirigé c'est une peur qui donne ses ordres donc on n'a qu'à reconnaître ce loup d'alènes il n'y a pas une race plus noble je suis malinqué je n'ai qu'un côté peu je n'ai appris le courant la prière que j'ai un peu mais il n'y a pas dans le monde une race aujourd'hui une race guinéenne dans le monde qui est plus qu'un peu les peurs se sont rabaissés donc nous les guinéens associons nous associons nous à cette race noble à cette être noble pour sortir de la guinée de l'obscurantisme de l'obscurantisme Marie j'attends peut-être une dernière question que je vous ai dit dans 20 minutes je vous écoute oui c'est vrai que ça fait 20 heures non moi c'est le côté de ce qui s'est passé que maintenant ils ne peuvent plus tirer sur les gens c'est le côté là que j'ai juste envie de comprendre oui Marie les guinéens doivent savoir qu'Alpha Kwanle se reposait sur Damaro Damaro les mercenaires qui venaient qui allaient venir en deuxième position c'était une équipe qui allait renforcer Damaro à Ségoutouéa les mercenaires qui sont là-bas ne sont pas payés sont décroisés ne sont plus prêts ces mercenaires à prendre des armes contre les guinéens donc Ségoutouéa il n'y a que des fantômes qui sont là et Bill Gates quand il a envoyé mille sacs de riz à Ségoutouéa pour qu'il ne les ait pris mais il faut que les guinéens sachent les sacs de riz jaunes là qui sont venus depuis très longtemps je voulais dire ça n'a pas pris c'est des sacs de riz qui sont lavés, nettoyés en Inde par les marabouts et envoyés en guiné plus de mille, écoutez très bien, plus de 1500 millions de tonnes qu'Alpha Kwanle a payé et les marabouts ont envoyé ça dans une usine lavée avec des talismans pour que les guinéens s'endorment même si vous avez ce riz là, vous lavez ce riz, vous préparez, écoutez très bien, vous êtes endormi votre cerveau est endormi, vous êtes hypnotisé donc c'est le riz là, c'est le riz là, c'est le riz là, c'est le riz là, ça vous fait endormi pardon Gandhi, ne mangez plus ce riz, donnez ça aux cochons Gandhi, tant que vous mangez ce riz là, Alpha Kwanle vous fera de ce qu'il veut de vous de vous qu'est-ce qui va au barrage, de sous à petit, il est venu avec une quantité d'eau, seulement une bouteille, on a ouvert deux bouteilles d'eau qui sont travaillés et mettent dans le barrage pour endormi les endroits, soit petit, les serpents qui rentrent à soit petit, ce ne sont pas des serpents naturels c'est des serpents travaillés, donnés, tués nos parents mais vous les parents, nos parents, on ne peut pas quitter si en Europe, allez prendre des armes à votre place sortez dès demain, Gandhi, tous ceux qui entendront, qui entendront ce message, sortez dès demain si vous sortez dès demain, je vous le dis, d'ici Marie Alfa Kwanle, d'ici Ramadan Alfa Kwanle va sortir c'est pourquoi nous préparons un Ramadan heureux un Ramadan heureux Marie voilà c'est que, où se trouve Alfa Kwanle aujourd'hui, il devient un gâteau une galette, les deux côtés brûlés il n'est plus avec Kasori puisque Nathan, j'ai dit toujours, j'ai dit depuis très longtemps environ plus d'un mois on ne doit plus quitter Kasori, Amaya et Terra il n'est plus de lui-même il a trop de problèmes donc, j'ai toujours dit cela donc, et là, Damaro lui aussi, il se trouve aujourd'hui isolé mais lui, il a une porte de sortie préparé, attendez, attends, s'il te plait Marie, quand tu me coupes, je vais faire le fil préparer, former, fermer toutes les frontières Damaro est sur le point de sortie il ne partira pas en Amérique il ne restera pas en Guinée écoutez très bien Damaro a une nationalité libérienne il va rester là-bas et il a combien de millions Damaro, le montant qu'il a mis, même si c'est 10 de ses décennies 20 de ses décennies Damaro va vivre heureux donc, on l'empêche de sortir vous, la force la force patriotique vous qui défendez la Guinée vous ne voulez pas qu'on parle de vous vous avez fermé les frontières pour que les mécénaires les mécénaires ces mécénaires entrent en Guinée je vous rends un vivant Thomas je vous rends un vivant Thomas qu'Alfa-Conde Kamenara Pion Angapara à Paris à la conférence va à la conférence de l'OIA de 25 parce que le 18 il est invité à Paris et il doit partir le 25 à Addis Abeba donc Alfa-Conde si tu es un homme tu te crois ouvre les frontières si tu es un homme ouvre les frontières entre la Guinée je ne parle pas de l'Assemblée entre la Guinée et la Guinée-Bissau et entre la Guinée et le Sénégal c'est le mot que je dis guinéens partez demain partez demain devant le Sénégal si vous ne prenez pas le pouvoir d'ici mardi si vous vous manifestez si vous ne prenez pas le pouvoir dites moi que c'est Docteur Fakolida c'est un imbécile oui d'accord eh Docteur mais donc comment oui mais comment nous on va prendre le pouvoir là madame écoutez très bien vous savez les péchés ça dure mais ça vient vous entendez quand on minimise les peules la Guinée ne sera pas comme le Sénégal la Guinée ne sera pas comme la Côte d'Ivoire Alfa-Conde dit que nous serons le deuxième après après le Nigeria mais comment mais écoutez madame mais c'est un gouvernement qui ne sait même pas où aller on casse les maisons on ne sait pas qui a donné les ordres on casse les maisons on ne sait pas les tracteurs viennent d'où c'est-à-dire tout il veut déposer sur la tête de notre président de Mégalène que le peuple le peuple n'est pas un manufactur le peuple le peuple n'est pas un manufactur le peuple le peuple n'est pas un manufactur le peuple le peuple il n'y a pas une ethnie qui a le cœur doux en Guinée plus que le peuple. Il n'y a pas une ethnie brave en Guinée plus que le peuple. Même ici en Europe. Même ici en Europe. Quelle malchance que nous avons eue en Guinée. On donne maintenant le pouvoir à ceux qui ont mérité. Depuis 1958, les peuples sont persécutés. KPC, KPC, 28 septembre. Les morts, tu sais où on a jeté les morts. Je ne parle pas de ça. C'était des peuples. C'est Gouturé. Le temps, c'était des peuples. Donnons le pouvoir, donnons la réalité à cette ethnie pour qu'on soit heureux. Aucun peu ne me paye. Aucun aujourd'hui ici en Allemagne. Mon transiteur, c'est un peu, il est brave. C'est un peu. Un malinien n'a qu'à lever les mains ici s'il est transiteur. Tout ce qu'on lui donne, madame, ça arrive à bon point. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Il est là. J'ai dit son nom aujourd'hui. 10 mètres, je ne peux pas faire sa publicité. Mais madame, le petit, travaille correctement. Tout ce que vous lui donnez, ça arrive à chose à point. Ça arrive. Mais c'est un peu. Les maliniers ont senti, ici, ça n'a pas donné. C'est vrai en plus, même ici. Je connais, madame, madame, écoutez très bien. Je connais un souci qui est à Bokoum. Mais madame, tout ce que vous lui donnez, ça arrive. Mais nous, les maliniers, il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne que nous sommes à la base de toutes les conneries qui se passent aujourd'hui. Madame, je ne supporte pas. Je le connais, il me connaît, je le connais, il me connaît, mais il ne peut pas dire qu'il m'a donné un nom. Je ne fais pas sa publicité. Je ne fais pas sa publicité, madame. J'ai été en France. J'ai été à Paris. J'étais dans un hôtel. J'ai trouvé un peu. Mais madame, j'allais tout perdre. Il m'a sauvé. Mais aujourd'hui, il y a des maliniers qui m'appellent aujourd'hui à Bonn. Ils disent que non, on n'a plus besoin. Il y en a qui se parlent entre eux. Non, docteur Fakoli, on s'en fiche de lui. Mais moi, je m'en fiche d'eux. Mais hasta pour le moment, même si j'ai donné mon corps à un sous-sous qui s'appelle Morton Kamara, c'est un exemple, où je vais donner à Ismaël Bari. Il y a des foutus, mais il saura comment mon corps va arriver. Ou bien vous donnez à Collier un tas de semaines. Francis Collier, il va dire que non. Voilà, des guergers, des forestiers. Ou bien Morton Silla qui est mon beau. Vous entendez? Morton Silla qui est mon beau. Donnez à lui. Mais il saura. Mais madame, les maliniers, nous, on doit savoir que nous sommes, nous sommes les détenteurs de l'Aïs. Je dis bien l'Aïs de la Guinée. Donc, pardon mes parents qui sont en Guinée. Donc, il va dire que nous sommes les rêves. Nous sommes les quatre mois. Ce qui nous partenaient de Having a dépensé les présidents. Cela qu'il y a des 1 milliard 380 millions. Un milliard qu'elle n'a pas une mille, un milliard qu'elle n'a pas une bonne chose par 100 à 150 millions d'épreuve. On ne peut pas avoir dépensé les présidents de l'Aïs. Nous sommes tous les n'a pas pris son nom au mot à l'époque, je vais juste rappeler qu'on a pris son nom, mais je n'ai pas pu faire ça, je suis là, je ne suis pas moutuade, vous avez ça, je ne suis pas moutuade. Enfin, je ne suis pas moutuade, on a pris la porte pour ça, et je ne suis pas moutuade, je ne suis pas moutuade. Je ne suis pas moutuade. Il y a 1000 tas de riz, combien de tonnes de sucre, on vous a travaillé dans ça en l'aide pour que vous soyez comme des moutons, vous baisser la tête. En plus, il y a 1000 enfants, même n'existent pas de riz à folie. Il y a 90 000 enfants sont l'origine, ils n'ont pas de riz, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ne peuvent pas porter la flooding des moutons, ils ne peuvent pas porter et le plus jeune. ne prend pas du Saint-Coran pour défendre le mansions il est devenu défendu il est devenu trahi thé est devenu trahi nous sentions frahis mais il est devenu trahi il ne envisage pas mais le test tunnel n'en va pas plus aller il est devenu conneg的 même entre les testışs même temps mais ils se caractérisent ce sont les peurs qui ont rendu les séries nobles et malheureux dont l'eau nous fait marie excusez moi il fallait que je parle à mes parents qui ont commencé à me comprendre faut que je fasse une libération faut que il fallait que je fasse quelque chose de clair dans la tête de mes frères de mes pères de mes soeurs maman et même frais et a l'aïsakou madis d'umouia dix sigilis ou le coup à l'aïe ce n'est pas un manika mory qui vous a parlé manika monyma fuma puma yé pho mma puma yé je s'osomac mma yé dresse mma et s'il est indiqué d'un cas d'un sil est indiqué boussé l'envole koumalaye nia gvelé a naginé bu chino rana ka le gine kekile de agne alfa kondeta kalawa Malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup. Merci. Merci Docteur. Que Dieu vous plaît. Allô? Allô oui. Donc, c'est un appel. C'est ce message que j'avais à donner à mes pères, à mes frères, à mes soeurs, à mes cousins, à mes neveux. Un dîner. D'accord. Demain, partons dans la rue. Il n'y a pas de problème. 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 La Guinée a déjà libéré. Le soldat, toi qui ne veux pas qu'on dise son nom, le soldat, va. Je te le jure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, c'est un hôtel pour les chambres d'Etat. Voilà, il dit. Non, c'est un hôtel parce qu'ils sont là-bas. Ils ont l'hôtel. Ils ont tout. Ils ont la télévision. Ils ont tout. Ils reçoivent leurs femmes, leurs copines. Et quand leur compte n'est pas gêné, ils sont à l'aise. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tous les hommages d'un ancien président. Donc, soldat, va. Soldat, va. Ne regarde pas ta femme qui est à côté de toi. Ne regarde pas ton fils qui est à côté de toi. Ne regarde pas. Ne écoute pas Dunguya. Ne écoute pas Marie. Ne écoute pas Malik. Mais écoute ton coeur. Écoute la Guinée. La Guinée est derrière toi. La Guinée est devant toi. La Guinée est avec toi. Donc, va. Soldat. Va. Soldat. Soldat, va. Soldat, c'est. Comment je m'adresse? Je m'adresse à lui. Marie. Je m'arrête là. Guineen, le vaut nous. Guineen, le vaut nous. Wallah est parti. Il n'y a plus de balle pour tirer sur vous. Si vous avez peur de cela, il n'y a plus de balle. Marie, un groupe de 50 personnes n'a qu'à manifester demain. Tu vas voir que ça sera 5 millions de personnes. Alfa Kone n'a plus de balle à tirer sur les Guinéens. Alfa Kone cherche à sortir. Il est isolé par Damaro. Il est isolé par Kasori. Et moi m'a dit, Docteur Djané, il n'est plus aujourd'hui à Konakri. Il est à côté de Konakri. Il n'est plus à Konakri. Il est en Guinéens, mais il n'est plus à Konakri. Je lui dis, moi je veux dire, il n'est plus à Konakri. Il n'est plus à Konakri. Il est caché dans un endroit, un mammouth. Il est solineur. Il y a même des polines. Il y a une douce. Donc, ce que je dois te dire, c'est qu'elle n'est pas un repus. donc alors ce que j'ai dit à mes parents rêvez merci merci beaucoup que Dieu vous paie vraiment merci, bon week-end merci et inchanel, à bientôt merci que Dieu vous protège donc à bientôt à bon entendre, salut dans leur catastrophe merci donc voilà merci beaucoup pour les partages et les commentaires c'est ce que Dr Farkoli avait comme message à faire passer je sais pas j'ai vu une vidéo là qui parle d'une embuscade contre CDD et tout Dr Farkoli avait parlé de ça je me rappelle pas il y a deux ou trois semaines je me rappelle pas très bien mais il avait parlé d'un truc d'accident quelque chose de ce genre donc il faut faire attention à ce qu'il dit et remarquer ce qui se passe donc je sais pas demain je sais pas on verra comment les choses se présentent normalement c'est le 13 pour l'instant ça dépend de la lune normalement c'est le 13 que le ramadan commence inchanel que Dieu fasse qu'on vive sur moi c'est en bonne santé surtout déjà c'est le plus important la santé pour qu'on puisse jeûner tranquillement pour se rapprocher de notre créateur voilà merci pour les partager pour les commentaires je vous ai dit la fois dernière ce n'est pas mal ce n'est pas mal pour juger entre les gens qui si je vous ai fait du mal ou si vous m'avez fait du mal c'est très très bien de faire cela il faut le faire en illimité jusqu'à ce que vous vous fatiguez il ne faut pas mettre un nombre 100 200 500 vous faites quand vous êtes fatigué vous vous arrêtez tous ceux qui se sentent victimes d'injustice pour que cette bande de fripouille cette racaille dégage nous laisse tranquille ces voleurs de pouvoir parce que tout le monde sait que Alpha n'a pas gagné et moi mon gros souci ce n'est même pas une question de Paul ou de Pierre c'est une question de justice une question de vérité on ne peut pas vivre une chose comme ça et que tout le monde prenne ça normal voilà ce n'est pas normal ils sont à la place de quelqu'un d'autre Genet Kaba elle est à la place de quelqu'un d'autre ce n'est pas normal mettez-vous à la place de ces gens-là cela peut vous arriver ça peut arriver à un de vos enfants un jour un de vos enfants devient maire ou député ou président de la république un petit groupe s'assoit ils se disent non celui-là n'est pas valable celui-là ne nous convient pas c'est comme s'il y avait 200 personnes qui prennent un chemin qui prennent une décision et il y a 10 personnes qui viennent bloquer 200 personnes parce que non c'est pas bon par là vous avez pris cette route mais nous on préfère là donc c'est injuste c'est mal propre c'est une forme de mauvaise éducation que ces gens-là sont en train de faire il ne faut pas se laisser faire il faut que Alpha soit le premier président qu'on va mettre des coups de pied pour qu'il sorte de la Guinée voilà on a eu pitié de lui on a eu pitié de lui lui bricoler et lui donner le pouvoir voilà aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre il ne faut pas se laisser faire voilà il ne faut pas se laisser faire c'est une question de principe et de justice ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ne le fais pas à ton prochain ils sont en train de bloquer d'alain c'est pas pour autre chose c'est parce qu'il est peu point barre c'est tout les peurs ne se victimisent pas ils sont victimes voilà donc cela quand le peur lui-même il le dit c'est difficile à comprendre quand quelqu'un d'autre le dit c'est mieux celui qui parle il est de Sigerinkan il a parlé ici la première fois ils ont dit que non c'est pas un malenke voilà et vous voyez que c'est bien un malenke les gens sont campés sur leur histoire ethnique parce qu'ils ont une insuffisance mentale parce que ce sont des malades toute l'humanité c'est une seule personne nous avons tous la même descendance donc toute cette différence qu'on met là ce sont les humains les humains qui ont mis cette différence donc quand on n'arrive pas à s'entendre dans le même pays et vous venez en France la misère vous chasse là-bas comme le Alpha il a passé tout son temps ici et que par exemple vous dites maintenant non c'est pas bon la personne n'est pas chez lui la personne n'est pas chez elle c'est pas comme ça que ça se passe ce n'est pas juste c'est très très injuste je n'arrive pas à comprendre que les dîners arrivent à vivre dans ça arrivent à accepter cela parce que ça ne leur arrive pas à eux dans ce genre de situation nous ne sommes pas sur le chemin de Dieu Dieu n'aime pas les menteurs Alpha ment il ne respecte pas ses promesses il n'a pas de parole si vous voyez qu'il est en mal avec tout le monde aujourd'hui c'est parce qu'il ment trop c'est parce qu'il ne respecte pas sa parole donc il est il ne s'entend avec personne il ne peut pas s'entendre avec les gens il les utilise il les jette il les utilise il les met à la poubelle comme s'il avait le monopole de tout tandis qu'il n'est rien aujourd'hui le Kassori qui l'insulte le Kassori qui sont en train de traiter de tout moi je ne suis pas avec lui je ne suis pas avec Kassori mais ce que quelqu'un fait il faut le reconnaître c'est les Kassori qui ont bricolé le pouvoir c'est bien fait pour lui bricolé le pouvoir donner à cette fripouille parce qu'Alpha c'est une fripouille voilà ceux qui disent que moi j'insulte le chef non quand quelqu'un ment tu lui dis qu'il ment ce n'est pas il le jure Alpha tout le monde sait qu'il ment tout le monde sait qu'il n'a pas de parole il a tenu combien de promesses il ne peut pas tenir ses promesses parce qu'il n'est pas sa place quelqu'un qui n'a pas gagné quelqu'un qui n'a pas fait les études de mécanique ou qui ne sait pas faire la mécanique tu lui dois d'une voiture il faut un miracle donc je vois les gens là ils n'ont pas honte ils montent ils descendent ils font comme si de rien n'était ça c'est ça il faut être éhonté effronté malpolis pour se comporter de la sorte devant tout un peuple devant tout le monde entier donc on va parler de cela régulièrement on va le dénoncer on va le parler on va reclamer cette victoire parce qu'il n'a pas gagné sinon le territoire va commencer va continuer à aller sur le chemin de Satan vous allez prier jusqu'à demain dans le mensonge ça ne prendra pas donc Alpha n'a pas gagné ces élections là il paraît qu'il n'a jamais gagné d'élection je ne peux pas garantir jamais mais je sais qu'il y a deux élections qu'il n'a pas gagné ça c'est sûr je le répète une élection qui n'a pas été gagnée qui a été volée ça décale l'avenir du pays donc si on est dans ce décalage là ça ne peut pas fonctionner rien ne pourra fonctionner comme ça rien ne pourra fonctionner il ne faut pas s'entendre à un miracle Satan ne fait pas de miracle Satan c'est un makeur Satan c'est un makeur personne n'intervient aujourd'hui je suis désolée je suis désolée et personne n'intervient aujourd'hui donc voilà donc c'est une bande de fripouilles c'est une racaille on n'a pas besoin des homosexuels à la tête je suis désolée on est des musulmans on n'a pas besoin des ministres qui couchent entre eux des hommes qui couchent entre eux ce n'est pas bon pour le pays ce n'est pas bon pour la population si vous voyez que ce genre de choses prolifèrent ça se développe c'est parce que ça vient de la tête donc voilà Guénère Kaba ne peut pas jouer le rôle de première dame parce qu'Alpha ce n'est pas son mari et même si Alpha était son mari Alpha n'a pas gagné les élections donc c'est ça la vérité vous mettez des gens à des places qu'ils ne méritent pas ça c'est Shaitan qui fait ça c'est Satan qui prend les petites personnes il met les petites personnes là-haut regardez les vidéos toutes les personnes qui racontent des conneries qui insultent qui boivent qui font des trucs comme ça ça égare beaucoup de monde c'est ça c'est l'humain qui est comme ça donc il faut que Allah nous guide il faut que vous vous rapprochez de lui pour se rapprocher de lui il faut commencer à aimer la vérité déjà c'est très important quiconque n'aime pas la vérité il est avec Satan ça c'est pas un débat ça c'est pas un débat Dieu aime la vérité quelle que soit ta religion même si tu n'es pas croyant le fait d'aimer la vérité tu te rapproches de lui donc un chef un leader qui ment sans arrêt le politicien peut mentir sans respecter ses engagements ça peut arriver sans le calculer mais quelqu'un qui fait exprès pour mentir lui tout son temps c'est mentir c'est dribbler et tout laissez tomber ce gars-là c'est pas la peine et tout ça c'est débat c'est débat c'est débat c'est débat